bonjour bienvenue dans l'univers des nombres dans cette vidéo je vais essayer de lister l'ensemble des systèmes symboliques qui sont étudiés dans cet ebook dans la voie de l'unité et notamment des liens qui les unissent on va essayer de visualiser ça sur une seule et même page donc en passant du nombre à la forme d'un format d donc on va commencer par le par le nombre donc l'infini des nombres se réduit au 9 premier c'est la réduction pythagoricienne c'est la première opération théosophique qui sert encore de base aujourd'hui à la numérologie actuelle donc tous les nombres se réduisent au 9 premier si on prend 10 1 plus 0 égal 1 11 1 plus 1 égal 2 etc et donc on retrouve cette suite à l'infini donc ça c'est la réduction à neuf nombre on passe du nombre à la forme géométrique à travers les nombres triangulaires nombres triangulaires qui comme leur nom l'indique peuvent se visualiser sous forme triangulaire alors ils s'obtiennent en addition les nombres entiers donc 1 bas égal 1 pour 2 on fait 1 plus 2 égal 3 premier donc nombre triangulaire 1 plus 2 plus 3 égal 6 etc donc 1 3 6 10 15 21 28 36 45 c'est les nombres triangulaires dont on voit la représentation visuelle juste au dessus donc ça c'était l'addition théosophique deuxième opération pythagoricienne et enfin la troisième moins connue qui s'appelle la valeur secrète des nombres et qui consiste en fait à réduire à un seul chiffre les nombres triangulaires que l'on vient d'obtenir donc les trois premiers sont déjà réduits à un nombre à un seul chiffre 1 gala 1 3 gale 3 6 et 6 et ensuite on a 10 donc 10 qui est égal à 1 15 il ya 6 21 il ya le 3 28 égal à 1 36 égal 9 45 égal à 9 et cette séquence se reproduit ben l'infini sur l'infini des nombres on va retrouver cette séquence 1 3 6 1 6 3 1 9 9 qui comme disait tesla si seulement vous connaissiez la magnificence de 3 6 et 9 alors vous auriez la clé de l'univers est ce que c'est ce qu'on aura une piste ici avec la matrice secrète qui en fait là en totale correspondance avec la matrice de réduction des neuf noms d'ailleurs si vous prenez un nom par exemple qui se réduit à 4 mais l'on 13 dont 13 sa réduction et 4 donc sa valeur secrète sera de 1 inutile de passer par l'addition théosophique pour obtenir la valeur secrète du nom il suffit de regarder en correspondance quel chiffre correspond au nombre de la matrice réduite donc là on a vu nombre archétype nombre figuré et là la matrice secrète nous ouvre la porte du nombre du nombre idées en fait notamment avec cette séquence 1 3 6 1 6 3 1 9 9 qui quelque part nous donne la clé des de la constitution des nombres et on retrouve cette fameuse triunité puisque en fait si on additionne chaque ligne de la matrice secrète 1 plus 3 plus 6 égale 10 et 1 1 plus 6 plus 3 et des 10 égale 1 1 plus 9 plus 9 égale 19 égale 1 donc on retrouve cette triunité on la retrouve également de manière ternaire puisqu'elle réapparaît en fait tous les trois nombres on a 1 3 6 après le quatrième ça va être un cas de 6 le septième ça va être encore 1 1 1 9 9 donc on verra la différence entre les différents types de ternières qui peut y avoir ternières linéaires temporelles spatiales ou énergétique et la troisième troisième idée que développe pythagore mais c'est les trois mondes savoir que cette matrice archétype qui dérive un tout c'est neuf nombres dirait tous de 1 de l'unité de 1 le tout donc on a trois branches la triunité et de chaque monde dérive après trois branches phi donc ces trois mondes on a coutume de les appeler le deus homo natura donc pythagore l'appelait les archétypes le monde des archétypes le microcosme donc l'homme l'homme à l'image de l'univers et puis le macrocosme natura donc l'univers qui nous entoure donc l'invisible en haut et le monde visible en bas et l'homme au milieu il ya une totale correspondance entre l'arbre des trois mondes et la grande triade asiatique le ying yang qui contrairement à ce qu'on pourrait croire est pas fondé par un symbole binaire puisqu'en fait correspondre à la grande triade asiatique à savoir le ciel en haut l'homme au milieu la terre en bas donc le yang en haut le ying en bas et l'homme qui est la résultante la résultante de ces deux courants donc là on retrouve en fait une totale similitude en fait entre les trois mondes gréco oui d'origine grecque et l'élélat et la grande triade d'origine asiatique oui je m'excuse j'ai buggé tout à l'heure sur le thème gréco en fait ce que je cherchais c'était plutôt gréco-égyptien ce que pythagore qui a passé 22 ans en égypte en fait était était comment dire initié au secret hermétique d'hermès c'est donc la formule la bien connue d'hermès c'est ce qui est en haut et comme ce qui est en bas mais ce qui est en bas et comme ce qui est en haut pour faire le miracle d'une seule chose donc là on retrouve en fait cette idée également des trois mondes avec le haut le ciel et le bas la terre et donc si l'on part du ying yang symbole du taille du taï qui ont fait divisé en ying et yang donc est à la base de la du yi king donc si un système d'oracle basé sur 64 hexagrammes qui en fait ont la forme d'un cube 64 c'est le cube de 4 donc là on voit qu'il y a une similitude entre le le yi king et la division cellulaire en fait qui tous les deux sont basés sur les puissances de 2 en fait puissance de 2 qu'on retrouve donc dans la multiplication cellulaire mais également dans dans l'arbre généalogique avec le père la mère les grands parents paternel maternelle donc il suit cette séquence 1 1 2 4 8 ça reste 32 donc ce qu'on appelle les puissances de 2 il existe également les puissances de 3 donc la 1 3 9 27 qu'on va retrouver en fait dans le le dénombrement des parties d'un hypercube donc ça c'est un peu plus complexe voir ça plus tard mais qu'on retrouve par contre mais totalement à l'identique c'est dans la progression de l'arbre des trois mondes puisqu'on a une unité totalement à gauche après on a trois mondes ces trois mondes donnent naissance aux 9 9 nombres et 9 après 27 4 81 donc là les puissances de 3 correspondent totalement à la progression fractale de l'arbre ontologique des trois mondes alors ces deux c'est depuis ces deux séries 1 puissance de 2 et puissance de 3 appartiennent toutes les deux à ce que platon appelle l'âme du monde dans le nom le team et est donc en fait l'âme du monde étant plus spécifiquement la substance intermédiaire entre ces deux entre ces deux séries donc si on la calcule ben on a d'un côté 1 2 4 8 de l'autre 1 3 9 27 et au milieu ça produit en fait les chiffres 6 12 18 qui appartiennent à la série hexagonale en fait série hexagonale et donc là ces résultats sont présentés à l'intérieur finalement d'une tétractice donc l'atelier de la fameuse tétractice de pythagore qui est le symbole secret de l'école pythagoricienne et qui n'est autre que le quatrième nombre triangulaire un nombre triangulaire que nous avons vu là tout à l'heure donc là c'est les quatre premiers donc un plus deux plus trois plus quatre égale 10 et 10 égale 1 donc en fait là on a un premier nombre divin les neuf premiers sont vraiment archétypes et là on rentre dans la manifestation la preuve le premier nombre finalement qu'il soit fait dix qui est un plus zéro qui est égal à un premier nombre manifesté on va dire alors revenons en un petit peu là on a vu un petit peu les nombres on a fait un petit peu de digression avec le leaking on est passé l'âme du monde pour revenir à la tétractice donc tétractice qui est de forme triangulaire alors de même que tous les noms se réduisent aux neuf premiers mais toutes les formes géométriques quasiment se réduisent à trois figures mères qui sont le triangle le cercle et le carré qui vont donner lieu bon après aux 22 polygones du cercle dans lequel on trouvera également bon ben le pentagramme à l'hexagramme etc qui donne lieu également aux cinq solides de platon donc là il y en a trois qui sont représentés le tétraède avec des faces triangulaires le cube avec des faces carrés et l'octahèdre avec des faces triangulaires il manque l'icosaèdre et le de décaèdre et puis également les trois les trois figiomères donnent naissance à tout ce qu'on appelle le nombre figuré et là on va s'intéresser essentiellement au nombre figuré triangulaire qu'on dessine à travers un tracé qui s'appelle la triangulation alors ces nombres triangulaires leur formule et les données dans le triangle de pascal dont la première diagonale blanche est constituée uniquement d'unités la deuxième diagonale jaune est constituée des nombres entiers 1 2 3 4 5 7 8 9 et par addition donc la troisième diagonale rouge va nous donner les nombres triangulaires d'un compte qu'on vient de voir 1 3 6 10 15 21 si on l'asie les additionne on obtient les noms tétraédrique et donc là dans la 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 tétractice de pythagore pythagore nous dit bien que 1 correspond à 1.2 à une ligne 3 1 triangle et 4 1 tétraède 4 étant le premier nombre tétraédique tétraédrique bon hormis un bien sûr qui est toujours à l'origine de l'ensemble des des familles de nombres figurés donc on passe du triangle au tétraède en 3d est toujours en les additionnant l'addition on était très mal on va obtenir les tétraèdes de 4e dimension puis de 5e dimension alors ce qui est très intéressant puisque le le triangle de pascal est symétrique en fait donc les nombres 21 quel sixième nombre triangulaire et le nombre 26 qui est le sixième nombre tétraédrique sont également les troisième et quatrième nombre tétraédrique de 5d que l'on retrouve notamment dans le jeu de des puisque 20 et 21 étant le nombre de combinaisons uniques qu'on peut faire avec 2d et 56 le nombre de combinaisons uniques qu'on peut faire avec 3d ce qui est très rigolo c'est de voir que 21 on retrouve les 21 arcades majeures du tarot et les 56 arcades mineurs du tarot qui correspond totalement d'un point de vue géométrique au nombre triangulaire 78 étant le troisième nombre triangulaire 21 le nombre des arcanes majeures donc le sixième nombre triangulaire mais également le troisième nombre tétraédrique de 5d on va dire et 56 en fait un nombre tétraédrique le sixième donc ça fait les arcanes mineurs alors le jeu 2d à 3d nous donne également la constitution de la fleur de vie en fait des différents anneaux de la fleur de vie 1 donc ça 1 7 19 37 fleur de vie en fait comme on le voit qui est composé finalement de la juxtaposation de six tétraptis qui seraient disposés sous forme d'un pavage triangulaire donc on voit la totale intégration de la tétraptis à l'intérieur de la fleur de vie alors là c'est la fleur de vie vient de la série hexagonale à savoir de l'âme du monde puisqu'elle vient de l'addition des des chiffres qui composent l'âme du monde 1 plus 6 égale égale 7 plus 12 égale 19 plus 18 égale 37 donc la visite la visualisation de l'âme du monde de platon serait la fleur de vie alors maintenant intéressons nous au triangle de pascal mais d'un point de vue combinatoire puisqu'en fait faut savoir que c'est toutes ces tous ces chiffres qui figurent dans triangle sont des coefficients binomiaux coefficients binomiaux ça veut dire par exemple pour les nombres triangulaires donc là c'est le rap c'est le nombre de relations binaires qu'on peut établir dans un ensemble à quarts éléments donc c'est à dire que par exemple 3 c'est le nombre de liens qu'on peut faire dans parmi trois personnes 6 c'est le nombre de liens qu'on peut faire parmi quatre personnes et c'est donc en fait si on regarde donc en fait c'est le nombre de liens binaires dans un ensemble de x éléments ça c'est de les nombres triangulaires uniquement eh bien si on regarde le nombre 666 par exemple on s'aperçoit c'est le nombre de combinaisons ou de traits qu'on peut tracer entre deux points parmi un ensemble de 37 éléments et 37 éléments c'est le nombre de stations de la fleur de vie justement donc c'est le nombre de tracés qu'on peut faire entre entre deux points donc là on retrouve la fleur de vie et ce qui est très marrant c'est que c'est le 36e nombre triangulaire donc quand on regarde dans la matrice secrète là où on voit le 3 et le 6 si on calcule par miroir le 63e nombre triangulaire là on tombe sur 2016 2016 qui représente le nombre de combinaisons binaires dans un ensemble de 64 un nombre de 64 c'est la fleur de vie en fait en trois dimensions où chaque point est remplacé par une sphère donc en fait la fleur de vie une vision en 2d d'un cube en 3d notamment le cube de 4 donc les nombres cubiques s'obtiennent notamment pour addition des nombres hexagonocentrés vous voyez si on fait 1 plus 7 ça fait ça fait 8 plus 19 27 cubes plus 37 64 cubes donc c'est nombre là en fait sont également alors oui le nombre 2000 2016 on l'obtient également par intégration des six générations de 2 des puissances de 2 ou de l'arbre généalogique et ces puissances de 2 en fait on les retrouve également comme somme de chaque ligne du triangle de pascal tout en haut ça fait 1 après 1 plus 1 ce fait 2 1 plus 2 plus 1 c 4 1 plus 3 plus 3 plus 1 c'est 8 donc en fait la somme des résultats de chaque ligne du triangle de pascal nous donne les puissances de 2 qui sont également la clé de construction de l'ensemble des 22 polygones 22 polygones du cercle puisque le cercle comporte 24 polygones dont 22 peuvent faire des figures donc on a les polygones du temps donc le 3 le 6 le 12 le 24 donc 3 avec les puissances de 2 donc 3 x 2 6 3 x 4 12 3 x 8 24 donc là on a les polygones du temps les 6 jours les 12 mois les 24 heures les polygones de l'espace avec les quatre les quatre points cardinaux les quatre états de la matière les quatre éléments c'est l'espace que l'espace et la matière c'est c'est la même chose le sensoriel avec le pentagramme et l'énergétique avec l'énéagramme bien en fait si on regarde l'ensemble des sommets des polygones de l'espace temps on obtient également 2016 c'est assez incroyable c'est marrant c'est ces relations qu'on peut établir entre des systèmes qui sont a priori complètement différents et comme qui tombe sur des chiffres identiques comme le 37 donc qu'on a vu tout à l'heure donc la fleur de vie qui est en fait un nombre divin de même que le que le cube de 4 1 puisque 3 plus 4 égale 10 3 plus 7 égale 10 égale 1 6 plus 4 égale 10 égale 1 donc là on a affaire à des nombres divins d'ailleurs des reflets de l'unité et si on calcule également les logos des trois mondes ici enfin la valeur secrète de chaque monde et attributs eh bien on va obtenir 13 28 et 37 13 est en premier nombre étoilé 28 le sixième nombre triangulaire en rouge et 37 le 2 le deuxième un troisième après si on compte un nombre étoilé donc on s'aperçoit que le logo de d de dieu est identique au logo de la nature que le logo de dieu vient de ce qu'on appelle la divinité est à l'intérieur même de la nature et inter à l'intérieur même de l'homme seul l'homme n'est pas encore tout à fait à l'image et à la ressemblance de la divinité puisqu'il est encore sous forme de triangles alors ces nombres là bien sûr on les construit également avec la triangulation qui servait de base à la construction des nombres triangulaires nombres étoilés qui servent également de patron pour la création des nombres hypercubiques l'hypercube qui est relié à l'arme des trois mondes est également lié en fait au nombre étoilé et donc effectivement là on trouve un petit peu les c'est également des nombres divins puisque tous les nombres étoilés sont des refus enfin une valeur secrète de 1 1 plus 3 égale 4 donc valeur secrète de 4 égale 1 3 plus 7 égale 1 valeur secrète de 1 égale 1 73 égale 1 donc en fait c'est un nombre comme comme les nombres étoilés qui sont vraiment des nombres divins qui qui font partie de la divine matrice elle dirait voilà un bref panorama de l'ensemble des systèmes symboliques abordés dans le ebook puisque on commence avec 1 1 donc la division de l'unité vue comme un cercle comme symbole du tout donc là on passe avec on commence avec les 22 polygones du cercle ensuite on envisage le cercle mais l'évolution de l'unité à travers le cercle mais sous forme de polarisation donc là on passe au yi king donc nombre 2 le 3 qui qui est la résultante des deux forces antagonistes du ying yang donc on aborde à travers les nombres triangulaires le 4 à travers la tétractice et les nombres tétrahydriques le 5 on a là on passait plutôt à la cinquième dimension donc au nombre hyper un tétrahydrique de 5d de même qu'au nombre hypercubique de 5d qu'on retrouve dans l'évolution de l'art des trois mondes 6 bas c'est l'âme du monde est ce que si c'est le premier nombre de l'âme du monde et donc qui représente la série hexagonale 7 sera la graine de vie qui est vraiment le symbole après qui s'étend par extension dans le temps et dans l'espace pour fournir pas pour créer la fleur de vie 8 à travers la forme du dé la forme du cube où on a vu que là les combinaisons au jeu de 2 et 3d correspondait également au tarot et à la fleur de vie 9,9 c'est les neuf nombres de l'arbre des trois mondes qui dérive des trois mondes 10 on a vu premier nombre divin donc c'est la matrice divine et de tout ça en fait est née la géonumérologie donc du nombre à la forme de la forme à l'idée mais également du nombre à l'idée directement par le la valeur secrète des nombres qui nous est fourni par pythagore merci au revoir